Les excuses officielles du Canada à la communauté LGBT, près de 100 millions d'euros vont être versées à 3000 personnes victimes de discrimination ces dernières décennies. Un mémorial sera érigé pour leur rendre hommage à Ottawa. C'est pour nous le fait du jour. L'image a fait le tour du monde. Justin Trudeau n'a pu retenir ses larmes dans un discours d'une rare gravité au Parlement fédéral. Le premier ministre canadien a endossé les erreurs des gouvernements successifs qui ont perpétué ces discriminations contre la communauté LGBT. Des milliers de fonctionnaires, de policiers ou encore de militaires canadiens sont concernés. Leur carrière, leur vie parfois a été brisée en raison de leur orientation sexuelle. Il aura donc fallu des dizaines d'années pour qu'ils reçoivent ces excuses officielles des autorités. On écoute Justin Trudeau. Pour vous avoir forcé à vivre à l'écart, pour vous avoir rendu invisible et vous avoir humilié, nous sommes profondément désolés. Nous avions tort. Une réaction à présent, celle de Patrick Desmarais qui est avec nous en ligne et en direct de Montréal. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5MONDE. Vous êtes le président de la fondation Émergence qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous avez assisté à ce moment très solennel à Ottawa. Vous étiez à quelques pas du Parlement où étaient reçus les victimes ou leurs proches. En quoi ce moment est-il, selon vous, historique ? Oui, bonjour. Je suis encore ému de l'événement d'hier. Alors c'était historique de par les montants qui vont être alloués quand même 100 millions d'euros pour les victimes et aussi pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. C'était assez émouvant. Alors pour qu'on comprenne bien, Patrick Desmarais, la dépénalisation de l'homosexualité au Canada, c'est 1969. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque ont été commis ces crimes ? En fait, ça l'a débuté il y a plusieurs décennies. Ça s'est poursuivi après la dépénalisation pour se terminer dans les environs de 1992. Et depuis, ces victimes-là qui avaient perdu leur emploi, leur estime de soi, avaient eu beaucoup de traumatismes. Et d'ailleurs, vous-même, la présidente de votre organisation non-gouvernementale Émergence, elle-même a vécu ce genre de discrimination. Ah oui. Alors Martine Roy, qui était président de la fondation Émergence, a été une de ces victimes très jeunes. Et ça l'a bouleversé le reste de sa vie. Maintenant, elle est triomphante, résiliente par rapport à tout ça, mais ce fut un long cheminement pour elle. Elle avait été exclue de l'armée canadienne. En quoi ces excuses officielles, Patrick Desmarais, vont-elles vous aider ? Peuvent-elles vous aider dans votre combat quotidien ? En fait, le message est clair. Un premier ministre, un gouvernement et tous les partis réunis au Parlement ont tous uni leur voix pour dire que c'était assez. que notre premier ministre va, dans son agenda au Canada, mais à l'international, aussi promouvoir les droits LGBT. C'est magnifique d'avoir un ambassadeur de la sorte dans le monde. Merci beaucoup, Patrick Desmarais. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation Émergence, qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci à vous.